Bonjour Valérie Grimbert. Bonjour Pierre-Jérôme. Alors, vous êtes la spécialiste de la liste, vous venez très souvent de nous parler de cette belle rivière, une rivière tranquille dans la région ? Eh bien écoutez, c'est une rivière en effet qui est très bucolique, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de nature, donc en ce moment, comme c'est la canicule, c'est le bon endroit pour aller prendre le frais. Alors, c'est une rivière qui se partage entre la France et la Belgique, d'ailleurs, Lysse sans frontières, ça veut dire ça, ça veut dire qu'on va s'intéresser à chaque côté, mais plus particulièrement à la France. Aujourd'hui, vous nous proposez de la découvrir sur l'eau principalement. Exactement, moi je vous invite à mettre le cap sur la rivière d'Or, la rivière d'Or parce qu'avant, on rouissait le lin dans les eaux de la Lysse. Donc aujourd'hui, c'est une rivière qui est vouée au développement du tourisme et des loisirs, particulièrement l'itinérance, l'itinérance à pied, l'itinérance à vélo, mais aussi l'itinérance en bateau. On peut faire donc des croisières sur la Lysse et on peut partir d'Air sur la Lysse et embarquer ? Exactement, alors on a mis en place des croisières fluvestres, c'est-à-dire que vous avez un allée sur un catamaran en aluminium qui vous permet de franchir les ouvrages d'art, les écluses, les ponts-levis et de profiter d'une croisière tranquille sur l'eau. Et puis vous revenez à partir d'un vélo à assistance électrique que vous empruntez et vous allez comme ça longer l'Eurovélo 5 à vélo. Alors c'est quand même le moindre effort, parce que l'avantage quand on est comme ça sur des chemins de halage, c'est que c'est plat. En plus si vous avez un vélo électrique, donc c'est fort accessible. Nous sommes dans le plat pays, à 13,5 km à peu près d'itinéraires. Puis ça vous permet aussi de découvrir la belle du Pas-de-Calais, le port de plaisance d'Avorskerk, de regarder l'envol du Héron, puisqu'il y en a beaucoup sur la rivière de l'Alice. Vous croiserez aussi des pêcheurs et de nombreux habitants qui font leur jogging le long des berges ou qui randonnent tout simplement. Alors vous l'avez évoqué, c'est une ancienne rivière qui avait une vocation industrielle. Elle est encore en partie utilisée pour le trafic fluvial. Qu'est-ce qu'on découvre comme paysage ? Est-ce qu'elle a reconquis un peu ses lettres de nature, j'allais dire ? Alors on a différents réseaux de voies navigables sur l'Alice. Un réseau prioritaire, comme vous le dites, là où il y a encore du trafic de péniches à partir de Delémont et on va dire jusqu'à peu près Courtrès. Et puis on a le réseau secondaire de voies navigables de France, où là de R sur l'Alice jusqu'à Delémont ou alors en province de Flande orientale jusqu'à Gans, où là on a beaucoup de méandres. On a vraiment une rivière qui se dessine sous ses meilleurs auspices, avec énormément de végétation et de coins d'ombre pour pouvoir randonner, avec aussi le tout nouveau réseau pointeux qui a été mis en place pour pouvoir repérer les cyclistes. Vous nous avez parlé d'une croisière fluvestre, c'est comme ça que vous dites ? On peut aussi être son propre capitaine, si j'ai bien saisi. Exactement. Depuis l'année passée, nous avons démarré la location de bateaux électriques, des petits engins qui ressemblent à des soucoupes flottantes et qui s'appellent les Néolis. Ils portent bien leur nom. C'est ce qu'on voit. Et ce sont vraiment des embarcations très sympathiques, un modèle haut de gamme en bateau électrique. Voilà, c'est pour découvrir l'environnement immédiat. Exactement. Donc ça se pilote avec un joystick, c'est assez sympa. Et les cargos aussi. Vous pouvez aller jusqu'à 7 km heure. C'est plus modeste. Donc on aura 6 villes de départ cette année. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. On part d'Air sur l'Alice aussi, d'ailleurs. On peut partir de Saint-Venant, d'Air sur l'Alice, de Merville, de la base nautique de Beuverie et aussi de Warneton en Belgique. Alors j'ai le mal de mer ou le mal de fleuve ou le mal de rivière. Je préfère rester à terre éventuellement sur mon vélo. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, nous avons de nombreux plus de 680 km d'itinéraires balisés maintenant, non seulement le long de la rivière de l'Alice, mais aussi dans les communes de proximité. Donc il y a un maillage de boucles cyclotouristiques qui s'offre à vous. Et donc à partir de ce fameux réseau pointeux, vous marquez les endroits qui vous intéressent avec des numéros. Et cela vous permet de créer votre propre itinéraire. Et je peux le faire sur plusieurs jours et je peux dormir. Il y a des possibilités d'hébergement nature, sur place, en route. Exactement. Donc vous avez des possibilités de séjourner dans nos lodges, les écolodges de l'Alice ou les cabanes de randonneurs en Flandre. Donc aujourd'hui, on met force de proposition pour vous proposer sur une semaine, par exemple, un air sur l'Alice, Gans. Et chaque soir, vous vous arrêtez, vous faites escale dans ces petits lodges en bois au bord de la rivière. Parce que la rivière se jette dans l'esco à Gans, mais c'est déjà une très jolie ville. C'est quand même une très belle balade et franco-belge. Et on va à l'étranger. Voilà. Et c'est vraiment tout le piment qu'il y a sur cette rivière de l'Alice, c'est de pouvoir comme ça rayonner, tantôt en France, tantôt en Belgique, et de pouvoir s'offrir un parcours assez original. Une précision, on ne peut pas s'y baigner, ça reste une rivière navigable et c'est dangereux. Exactement. Pour s'y baigner, il y a d'autres possibilités. Vous avez, par exemple, la base des Prés-du-M, où vous avez aussi de très belles piscines le long de la rivière, à Éther et ainsi que dans d'autres villes, pour aller à Menin, par exemple, pour aller prendre un peu le frais. Merci beaucoup, Valérie Grimbert, de nous avoir donné envie de partager les bords de l'Alice. À bientôt. À bientôt. À bientôt.